... Merci à tous d'être présents, merci à tous les organisateurs parce qu'on est effectivement très impressionnés de la qualité de l'organisation. Et on propose donc une réflexion sur engagement et responsabilité des intellectuels, pas du tout comme une question mais comme une nécessité. On est là pour présenter différents parcours et actions de personnes qui réfléchissent à des questions d'environnement, de nature et qui sont par ailleurs aussi engagées ou qui sont même parfois plus engagées et qui écrivent du fait de leur engagement. Pour reprendre une métaphore proposée par un ami hier soir à table, au fond le sens de cette affaire c'est nous refusons d'être l'orchestre du Titanic qui continue à jouer imperturbablement pendant le naufrage. Et on se dit non, tout ce savoir qu'on mobilise, tout ce que vous avez entendu de réflexion critique sur l'état de la nature, l'état désespérant du monde, ça ne servirait à rien s'il n'était pas mobilisé au service d'un engagement, oui d'engagement pas simplement abstrait mais d'action très concrète. Donc c'est cet aller-retour entre les savoirs critiques et les luttes qu'on voudrait essayer de vous présenter. Alors je vais présenter rapidement mais on ne peut pas afficher les noms, sinon vous les avez ici. Donc pour cette table ronde, nous avons invité dans l'ordre Jad Lingard qui est journaliste à Mediapart qui s'occupe notamment, enfin pas uniquement mais qui depuis des années suit les questions environnementales, la crise climatique qu'elle prend très au sérieux et les luttes sur le terrain notamment à Bure et à Notre-Dame-des-Landes et elle écrit et elle publie aussi, elle a publié un recueil de témoignages sur l'importance de Notre-Dame-des-Landes au centre Jean-Baptiste Vidalou qui est philosophe et bâtisseur en pierre sèche dans le sud Aveyron qui a écrit un livre qui est une lecture obligatoire et fondamentale pour toutes ces questions et il s'appelle Être forêt, habiter des territoires en lutte paru il y a deux ans et Jean-Baptiste lutte maintenant dans le sud Aveyron contre un transformateur de lignes à très haute tension dont il nous parlera tout à l'heure avec des questions très intéressantes sur comment la lutte sur le terrain permet de réfléchir à des questions très vastes autour des questions de réseau d'énergie. Joël Zask n'était pas dans le programme, c'est aussi l'activisme permet des agitations de rajouter quelqu'un qui aurait dû être dans ce festival puisqu'elle est marseillaise et qu'elle écrit sur la nature. Joël est philosophe à l'université d'Aix-Marseille, elle est spécialiste de philosophie pragmatique et elle a beaucoup travaillé sur la question de la démocratie et elle a franchi le pas de l'engagement en écrivant des livres engagés dont le dernier qui est sorti cet été sur les feux de forêt, c'est Quand la forêt brûle qui est paru au mois d'août, Quand la forêt brûlait effectivement, un livre extrêmement important. Et pour terminer, Alessi d'Alumbria qui est un vrai Marseillais, pure souche, pure jus, il n'y a pas de souche, il n'y a pas de souche, il n'y a que du jus. C'était la blague, vous ne voyez pas, la blague ne marche pas, il est annoncé comme modérateur, la blague c'est qu'en fait il est agitateur fondamentalement, il écrit sur Marseille, sur la possession, sur le Mexique et il fait des films, donc il nous parlerait aussi de ses différents engagements, notamment à la plaine à Marseille. Donc quelques mots juste pour expliquer la question qu'on essaye de poser, qui est donc cet aller-retour entre des savoirs critiques produits dans les institutions et comme vous voyez on a un panel très peu académique, puisque c'était aussi une façon de montrer qu'on peut penser, réfléchir en dehors des institutions, il n'y a pas besoin d'avoir, de faire, de s'inscrire à l'EHSS pour réfléchir, on peut le faire dans toute situation et même c'est préférable de le faire. Et donc la réflexion c'est la mobilisation des savoirs et les savoirs produits par ces luttes, qu'est-ce qu'on découvre en luttant sur le terrain et qu'est-ce que ensuite la réflexion sur les formes de transmission, de restitution de ces luttes, de cet engagement. Donc ça sera la deuxième partie de nos discussions. Et par rapport à ce que vous avez entendu, dernier mot, c'est vraiment une volonté de ne pas voir la nature, les questions d'environnement d'une position de surplomb du chercheur qui serait dans son bureau et qui pourrait objectiver la situation. Il s'agit de dire que nous sommes tous embarqués dans le désastre, on est vraiment pris dedans, on ne peut pas s'en extraire, il faut penser notre situation concrète, c'est aussi une question intéressante pour la philosophie pragmatique, on est dans cette situation et on est pour reprendre un slogan qui circule sur les ZAD depuis quelques années, nous ne défendons pas la nature, nous sommes la nature qui se défend. Donc c'est, Alès, pour commencer, partons de Marseille. Merci, merci à vous d'être là. Eh bien en préambule, je voudrais dire deux mots sur l'endroit où nous nous trouvons là aujourd'hui, c'est-à-dire la vieille charité. C'est un endroit qui, tout au long du XXe siècle, enfin pendant la majeure partie du XXe siècle, a été occupé par des familles de Marseillais victimes des démolitions successives des quartiers populaires. Il y a eu jusqu'à 200 familles qui ont habité ici dans des conditions de précarité extrême. Il y avait un point d'eau en tout et pour tout qui devait se trouver à peu près par là, d'ailleurs. Donc ce lieu, c'est des gens, tous les gens qui ont été expulsés quand il y a eu les démolitions des quartiers populaires de derrière la bourse dans les années 1920 puis après la destruction des quartiers du Vieux-Port en 1943. Beaucoup sont venus s'installer ici et les derniers sont partis au début des années 60, ont été dispersés dans les cités HLM des quartiers Nord. Donc on est dans un endroit qui est emblématique de la violence extrême qui a été exercée dans cette ville à l'encontre des quartiers populaires et qui continue de l'être d'ailleurs. Si on se préfère à ce qui se passe au Méditerranée, la plaine, le chantier actuel de la plaine, la catastrophe de la rue d'Aubagne, les différentes évacuations en cours d'immeubles qu'on a laissés pourrir sur pied pendant des décennies. Donc voilà, je tenais à situer un peu le lieu. Sinon, pour revenir au sujet qui nous occupe tous, disons l'écologie, il faut savoir qu'on est dans un Marseille et sa région. C'est quand même une zone qui a, en la matière, qui est quand même bien avancée dans la catastrophe, qui est particulièrement sinistrée à tous les niveaux. Ça va depuis les bouts rouges répandus depuis des années dans le golfe de Cassis qui ont tué toute la vie maritime, jusqu'aux incendies de forêt, de pinèdes, tout aux alentours de Marseille qui ont à peu près stérilisé tout le terroir. Ça va depuis le complexe pétrochimique et sidérurgique de Fosse, les habitants de Fosse qui développent maintenant des cancers par dizaine, voire par centaine. Ça va jusqu'aux ouvriers de la réparation navale amouropienne qui meurent par dizaine des suites de l'amiante, etc. Ça va avec les super paquebots de croisière qui déversent des tonnes de fumée toxique sur la ville, etc. Donc on peut faire une véritable encyclopédie des nuisances industrielles infligées à Marseille et aux environs. Tout ceci pour dire qu'à mon avis, on ne peut pas parler d'écologie, en tout cas d'écologie sociale, d'écologie politique, sans se situer à partir d'un territoire. C'est très bien qu'il y ait des recherches, des études générales scientifiques qui établissent la fonte des glaciers, etc., la pollution des nappes phréatiques. Et c'est très bien que ces recherches soient portées à la connaissance du public. Mais on n'a jamais vu de changement de civilisation, de changement de paradigme s'opérer à partir des résultats d'une enquête scientifique. Parce que c'est de ça dont on parle quand même, au point où nous en sommes dans la catastrophe. Donc la notion de territoire me semble fondamentale. Je reviendrai tout à l'heure après, à partir de mon expérience avec les peuples indigènes d'Amérique centrale. Je sais qu'il n'y a pas cette notion d'écologie ou de la nature. Le slogan, c'est toujours en défense de la terre et du territoire. Donc je reviendrai un peu sur ça par la suite. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il s'agit de soustraire des territoires aux nuisances, de soustraire des territoires à l'aménagement technocratique qui est responsable de tout ça. L'exemple le plus flagrant dans la région, c'est évidemment le méga-complexe de Fosses-sur-Mer. On a même du mal à penser qu'à l'époque, des technocrates et des ministres étaient plus froidement concentrés autant de sites polluants au même endroit en se dédouanant en disant « De toute façon, le Mistral va régler le problème. » Alors qu'est-ce qu'on fait les jours où il n'y a pas de Mistral ? Donc il y a des luttes actuellement en cours sur Marseille. Moi, je pense par exemple à la lutte qu'ont mené les gens de la région de Fosses dans les années 2000 contre l'incinérateur. Il y a des luttes actuellement. Par exemple, dans les quartiers sud de Marseille, des gens se mobilisent contre un projet de rocade autoroutière qui va faire disparaître des jardins ouvriers et des pinèdes. Sans parler des luttes strictement urbaines, puisqu'on parle aussi d'écologie urbaine. L'écologie n'est pas seulement la science des milieux naturels. Donc cette notion de territoire sur laquelle je venais, je voudrais la poser et inviter les gens à avoir une réflexion sur la situation spécifique à Marseille qui est quand même à tous égards catastrophique. Voilà. Il faut aussi savoir que quand je parle de territoire, je ne parle pas de territoire qu'il faudrait récupérer. Je parle de territoire qu'il faudrait construire, construire à travers une lutte. On en a un exemple quand même extraordinaire dans l'Hexagone. Le seul cas, à ma connaissance, d'une lutte qui était totalement victorieuse, c'est celle de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Jade en parlera tout à l'heure. Mais je veux dire que quand même, une multinationale comme Vinci, un État quand même aussi puissant, aussi policier que l'État français, ont quand même dû céder par rapport à une lutte dont la principale caractéristique, c'était d'avoir construit un territoire. Alors de l'avoir construit à l'appel et en complicité avec ceux qui étaient déjà là, les paysans qui ont refusé de s'en aller, qui ont invité les gens à s'y installer. Mais c'est quand même une chose qui me paraît digne d'attention, qu'on devrait retenir. Donc du coup, on passe à Jade ? On passe à Jade. Sur la ZAD ? Transition. Merci beaucoup de m'avoir invitée et très contente d'être ici avec vous pour avoir cette discussion qui, en effet, paraît absolument indispensable sur les rapports entre savoir, et engagement, mais j'aurais envie de dire entre savoir et lutte. Et en fait, on a essayé d'organiser les temps de parole entre nous de manière à avoir des interventions brèves les uns les autres, partager avec vous une réflexion qui doit être nécessairement collective. Donc c'est vraiment avec une, comment dire, en grande subjectivité, en toute modestie qu'on aimerait, en tout cas moi que j'aimerais partager avec vous quelques idées. Et l'une de ces idées est, et qui me semble plus urgent et important que jamais, de considérer les luttes, et notamment les luttes territoriales, véritablement comme des lieux de production de savoir. C'est-à-dire que bien sûr ce sont des luttes, bien sûr ce sont des actes militants, et bien sûr ce sont des mouvements politiques à comprendre en tant que tels, et voire à y participer en tant que tels quand on se sent reliés à ces luttes. Mais il me semble vraiment tout à fait important de aussi les considérer comme des lieux de production, de compréhension du monde. Et dans le sens où ces luttes territoriales, moi je crois vraiment sont des visibilisations, des lignes de front de la guerre que capitalisme, productivisme et tout notre système d'organisation sociale mènent contre la terre, les forêts, l'eau, l'air. C'est-à-dire que ça peut avoir l'air un peu abstrait quand je dis ça comme ça, mais si on prend l'exemple de la lutte de Notre-Dame-des-Landes dont Alès y parlait à l'instant, et bien avant que se produise sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes et aux alentours les immenses rassemblements et les immenses manifestations qui ces dernières années ont rassemblé des dizaines de milliers de personnes, avant ça, pendant des années, il y a eu des réunions, des actes administratifs, une déclaration d'utilité publique, des appels d'offres, une concession signée avec l'Etat, et en fait c'est toujours la même chose avec ces luttes territoriales, c'est qu'il y a tout un processus en fait, les décisions administratives, politiques, économiques qui sont destinées à conduire au bétonnage d'une terre, donc en l'occurrence à Notre-Dame-des-Landes c'était pour la construction d'un aéroport, mais on peut penser aussi au projet aujourd'hui d'urbanisation du triangle de Gonesse, par exemple en banlieue parisienne, et bien ces projets d'aménagement climaticide qui peuvent choquer aujourd'hui, en fait le moment où ils deviennent un peu médiatisés et publics, il y a déjà eu des années et des années et des années de travail en fait, du côté des aménageurs, de la puissance publique, des préfectures, etc. pour les faire apparaître ces projets, et donc si bien que les luttes, là où elles sont très importantes, c'est bien sûr pour s'opposer à des décisions d'aménagement, si je garde ces deux exemples, qui sont complètement contraires en fait aux enjeux climatiques et sociaux d'aujourd'hui, mais ce sont aussi des endroits où très vite en fait il y a des alertes, des personnes jouent le rôle d'alerte, des personnes travaillent en fait concrètement à comprendre pourquoi tel projet d'aménagement est problématique, et tout à l'heure Jean-Baptiste Vidalou à côté de moi va nous parler de la lutte de la Massade en Aveyron, par exemple la lutte de la Massade en Aveyron, c'est vraiment aussi pour moi, là en tant que journaliste, c'est aussi un lieu de recherche et de réflexion sur les problèmes posés par l'éolien industriel. Donc il faut vraiment, à mon avis, c'est important d'avoir en tête que ce sont des lieux de fabrication de l'intelligence et de la compréhension du monde, et de ce point de vue là, ce sont vraiment des lieux de prise sur le réel. Et je terminerai là cette première intervention, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'avec le dérèglement climatique, l'extinction des espèces, on est face à des phénomènes qui se développent à des échelles gigantesques, des échelles géographiques gigantesques, mais aussi des échelles temporelles gigantesques, puisqu'en matière de réduction des gaz à effet de serre, on en parlera à la table ronde suivante, mais on essaie d'agir à l'horizon de la fin du siècle. On a des objectifs de réduction des gaz à effet de serre en 2020, en 2030, en 2040, et on essaie d'imaginer quelles températures il pourrait faire sur la Terre en 2100. Donc on ne cesse de se projeter, en fait, dans des époques lointaines, et c'est absolument important et nécessaire, mais le risque, en fait, de tout ça, et c'est une des difficultés, finalement, de notre responsabilité face au désastre climatique, c'est d'être trop projeté, en fait, dans des temporalités inhumaines, en dehors de notre prise. Et en fait, ces luttes, là où pour moi elles sont essentielles, c'est justement, du coup, c'est des prises sur le réel. Il faut penser le changement climatique, et bien il faut aussi, en même temps, s'intéresser à ce projet d'extension de parking, à ce projet d'aéroport, à ce projet de centre commercial, et toute la difficulté, c'est que bien souvent, un projet, regardez tout seul, et bien il peut sembler dérisoire, et on se dit, bon ben finalement, un centre commercial de plus, ça ne changera pas grand-chose au changement climatique. Sauf que si, précisément, parce que c'est 1 plus 1 plus 1 plus 1. Et c'est dans ce sens-là que ces luttes territoriales, elles sont absolument majeures. Et juste pour dire que, peut-être qu'on en parlera après, c'est vraiment la fin, c'est que penser l'engagement et faire de la recherche ou faire du journalisme face à ces enjeux de désastre, ça implique aussi, et ça c'est une responsabilité peut-être encore plus forte et un travail plus difficile, de raconter des situations avant les luttes. C'est-à-dire que la lutte est un outil de visibilisation, mais avant que la lutte ne puisse éclore, il y a déjà toute une série de structures, de phénomènes de domination, et que notre rôle, c'est aussi de regarder avant la lutte. Et c'est là où c'est difficile, et j'ai un exemple en tête, qui est la question des précaires énergétiques, qui sont des personnes qui sont aujourd'hui condamnées à vivre dans des logements qui consomment trop d'énergie et qui, du coup, leur coûtent trop d'argent. Ces personnes sont les plus pauvres d'entre nous et donc sont souvent aussi des personnes qui, par ailleurs, sont issues de l'immigration coloniale, vivent en banlieue parisienne, donc ce sont des personnes qui vivent tout un faisceau de domination discriminatoire, domination économique, domination sérégation urbaine, difficile accès au logement. Et donc, pourquoi je dis ça ? Du coup, c'est des personnes qui ont plein d'obstacles, en fait, dans leur cheminement vers la lutte contre l'injustice qu'est la précarité énergétique. Et bien, typiquement, dans une perspective de justice environnementale, chercheurs, journalistes, experts, etc., c'est notre boulot, en fait, de les accompagner avant même qu'ils entrent vraiment en colère et en indignation contre cette situation. Là, on n'a pas de transition magistrale pour Joël, mais sauf qu'il y a la question, si, il y a cette question du rapport d'échelle entre la démocratie locale, la place publique et le phénomène que tu décris qui, là, est vraiment ce phénomène gigantesque et qui est compliqué à penser, qui sont ces méga-feux ? Oui, alors, effectivement, le phénomène du méga-feu, en fait, je l'ai utilisé ou d'abord, je l'ai vécu plus ou moins directement. Et en tout cas, c'est vraiment à partir du sentiment de perte, de blessure causée par le fait qu'une forêt dont j'étais bien familière a été partie en fumée. Et ce sentiment de désorientation dans un lieu qui m'était familier et qui ne ressemblait plus du tout à ce que j'avais connu, que j'ai... Je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas avec ces feux. La vulgate était... Là, j'ai fait ce travail il y a deux ans. Enfin, je l'ai commencé il y a deux ans. Il est paru récemment. Et la vulgate était, les feux sont bons pour la forêt. Ils font partie des cycles naturels. Et en réalité, quand on est au contact, en quelque sorte, eh bien, d'une certaine façon, on voit les choses autrement. Et du coup, je ne vais pas évidemment parler des feux de forêt en général. J'ai parlé des méga-feux. J'ai essayé d'identifier un phénomène. Et je voudrais partir de cette... Juste très rapidement de cette identification pour, justement, réfléchir. Et merci de m'avoir invité à cette table ronde pour le faire aussi ensemble. De réfléchir sur le lien entre, je dirais, presque savoir et faire. Alors, c'est-à-dire, en fait, le feu, vous voyez, ce qui est très ambivalent et très problématique, c'est que c'est un spectacle. C'est un spectacle qui fascine et c'est un spectacle qui terrorise. Il y a un grand texte de philosophie sur le feu. C'est Bachelard, bien sûr. Il n'y en a pas tellement. Et il n'y a pas grand-chose sur les feux en général. Mais ce qui est fascinant, si je peux dire, c'est que, justement, on est aujourd'hui en compte... Disons que la réalité, c'est qu'il existe des méga-feux absolument partout. Ça fait 20 ans que l'Amazonie brûle. La Sibérie est en train de brûler. Il y a eu des feux de tourbières britanniques. Sumatra, Java, Borneo sont en train de partir en fumée. Il en va de même, bien sûr, de la Californie. On en a entendu parler. Et ce qui est frappant, c'est qu'on ne le voit pas. Et je dirais que c'est ça, mon engagement, personnellement. Comment ça se fait qu'on ne voit pas des choses qui sont aussi énormes que le nez au milieu de la figure ? Qu'est-ce qui fait obstacle, finalement, à la prise de conscience, l'objectivation, la désignation, l'identification ? Qu'est-ce qu'il y a avant la lutte, exactement ? Bien sûr qu'il va y avoir des luttes. Et là, on a vu que, par exemple, l'Amazonie, on a commencé à en parler parce qu'il y avait une lutte. Pourquoi ? Enfin, une lutte, en tout cas, en filigrane. Parce que les gens de Sao Paulo suffoquent. De même, on a commencé à parler vaguement, et maintenant, on n'en parle plus, des feux en Sibérie parce que les gens d'Irkutsk suffoquent. On a commencé à parler des feux de Borneo, de Java ou de Sumatra parce que les gens de Singapour suffoquent. Et voilà, c'est vraiment ce problème-là, moi, qui m'intéresse. Alors, venant du pragmatisme, comme Sylvain l'a gentiment rappelé, je sais que connaître, c'est faire. Et donc, que la figure, comme on dit, spectatorielle ou de spectateur ou spectatoriale du savant face au monde en train de se déliter ou en train de se construire, d'ailleurs, n'est pas la bonne posture. Ça n'est même pas une posture scientifique. Les scientifiques le savent très bien. C'est-à-dire que ce que je connais, ce sont les résultats des modifications, c'est ça le pragmatisme, en fait. Ce que je connais, et la seule chose que je puisse connaître, sont les résultats des modifications que j'introduis intellectuelles, théoriquement, psychiquement, matériellement, physiquement, dans la situation que j'observe. Et je ne peux jamais connaître que les changements que j'introduis. Et donc, la figure de l'expert, et voilà aussi le feu de forêt, c'est le symptôme de l'échec de la, je dirais, de la catastrophe dans laquelle nous a mené l'idéologie de l'expert. C'est-à-dire cette personne qui s'interpose entre le gouvernement et le public, parce qu'il sait mieux que les autres. Il sait, il sait comment faire. Ça, c'est du spectacle, si vous voulez. L'expert, c'est le spectateur. Lui, il dit, je suis neutre et désengagé, je n'appartiens à aucun parti, je ne suis d'aucun courant politique, je ne, voilà, je suis de nulle part, d'une certaine façon. Et on a, voilà, une idée très fortement ancrée de ce type dans des pans très vastes de nos sciences sociales et de la philosophie, d'ailleurs. Et donc, c'est justement parce que je suis neutre, désengagé, de nulle part, que je vais avoir un discours rationnel, que je vais avoir un discours objectif, que je vais avoir un discours de vérité. Or, ça, c'est faux, voilà, c'est ça le mythe. Et le résultat, si je veux dire très rapidement, le résultat de cette croyance, en quelque sorte, en l'observation neutre et désengagée, eh bien, c'est le méga-feu. Le méga-feu nous rejette à la figure, en quelque sorte, les illusions qui sont alors attenantes à au moins deux postures, je dirais, un peu extrêmes, mais en même temps complices. À savoir, d'un côté, que nous sommes au-dessus de la nature, que finalement, nous allons nous en rendre, alors Descartes disait comme maître et possesseur, et donc Descartes n'a rien à faire dans l'histoire. Mais nous allons nous en rendre les conquérants, les impériaux, les empereurs, les maîtres et les possédeurs, et non pas comme, mais véritablement. Et donc, ça, cette posture, elle aboutit, évidemment, là, je ne peux pas le faire, mais le montrer, mais elle aboutit à légitimer l'expert. On le voit dans les sciences agronomes, la figure de l'ingénieur agronome qui apparaît en 1840. Ce qu'il veut faire, c'est enlever le sol ou se passer du sol et lui substituer une soupe d'intrants, si vous voulez. Pensez à, enfin, regardez, lisez les textes de Villemorin, qui paraissent d'ailleurs en même temps que ceux de Gobineau. Ils font exactement la même chose, Gobineau et Villemorin, même combat. Donc, vous avez comme ça une idée de l'expertise qui aboutit, justement, à en finir avec la nature. Là, vraiment, en finir avec la nature. Parce que la nature, c'est aussi les paysans, la nature. C'est les bêtes sauvages, mais c'est les abrutis, c'est les femmes, bien sûr, c'est les enfants, c'est les noirs, c'est les rouges, c'est les jaunes, c'est tous ces gens arriérés qui sont intouchés, en quelque sorte, par le miracle de la civilisation, c'est-à-dire de l'expert, c'est-à-dire du spectateur, en réalité. Alors, quand on réfléchit sur la démocratie, on se rend compte que, justement, cette idée du citoyen-spectateur, elle est très problématique. Elle est triomphante, également. Alors, je voulais dire, simplement, que vous avez, parce que, justement, le citoyen-spectateur, c'est le citoyen qui a les yeux rivés sur le pouvoir, qui choisit éventuellement ses gouvernants, mais qui n'agit pas. Il ne fait que réagir, si vous voulez, à la décision politique. Et on voit, bon, c'est ce qu'on appelle les structures représentatives de la démocratie, non participative. Et, justement, je dirais que, contre le spectateur, il y a l'acteur. Il y a, enfin, je ne veux pas dire que l'acteur est quelqu'un qui ne réfléchit pas, qui se jette dans la mêlée, qui s'agite. Non, il y a une grande différence entre l'action et l'agitation. Et je crois que c'est vraiment de ça dont on parle. Donc, connaître, c'est agir. Ça n'est pas s'agiter, ça n'est pas être passif, ça n'est pas contempler un spectacle immuable, mais c'est véritablement intervenir dans la situation pour la transformer et, en même temps, endosser la responsabilité des conséquences qu'on produit quand on agit. Donc, le méga-feu, alors je termine très rapidement sur le méga-feu. En tout cas, ce que ça nous dit, c'est que même s'il y a des grands coupables, il y a des grands pollueurs et il y a des petits pollueurs, je pense qu'il ne faut certainement pas mettre tout le monde dans le même panier. Clairement, maintenant, on le sait, les grands feux de forêt, les très grands feux qui sont inextinguibles, qui sont irréversibles, qui créent des dommages irréversibles dans 50% des cas, sont des feux, si vous voulez, qui ne peuvent pas être dominés et ça n'est pas en attendant une couche supplémentaire, je dirais, de domination, de technocratie, de technologie, d'industrie, que ce soit en termes d'exosquelettes, de robots, de détecteurs ultra sophistiqués ou d'engins volants d'un autre monde, ça n'est pas comme ça qu'on va y arriver. Et c'est là que ça devient compliqué, c'est-à-dire qu'effectivement, je crois que c'était aussi en ça que le méga-feu est un phénomène extrêmement intéressant à étudier, mais en même temps alarmant, mais voilà, on peut aussi développer un alarmisme raisonnable qui est un pouce à l'action et pas un pouce à la lamentation. Donc en tout cas, ce que je voudrais dire simplement, c'est que là, justement, la lutte, enfin, ce n'est pas la lutte, c'est disons la prévention, la lutte est perdue d'avance, mais la prévention suppose que tout le monde s'y mette, mais vraiment tout le monde. Et que s'y mettre, agir, ça suppose toujours, et ça, vous le disiez très bien, eh bien, avoir les pieds sur la terre, s'ancrer, en même temps, accepter, non pas des petits pas, mais le fait que l'action locale est la seule action possible, si vous voulez. C'est-à-dire localiser notre action, non pas pour s'enraciner, pour habiter, pour s'approprier, pour territorialiser, mais, disons, poser les pieds sur un coin de terre pour voir ce qu'il y a autour de nous et pour, justement, découvrir dans la situation qui est la note des éléments d'action. Par exemple, aller désencombrer les forêts de leur bois mort, aujourd'hui. Merci beaucoup, Joël. Donc, l'action ne peut être que locale, que territorialisée, que les pieds dans la terre. Eh bien, précisément, Sylvain, donc Sylvain Piron, qui a introduit cette table ronde, tu es médiéviste, donc tu es historien spécialiste de Moyen-Âge, mais tu es aussi citoyen engagé dans une lutte, qui est la lutte pour la forêt de Romainville, et tu fais rencontrer par ton action, tout ton élan et tes techniques de production de savoirs de chercheurs et ton action pour cette forêt de Romainville. Oui, il ne faut pas exagérer non plus. Merci, mais en tout cas, c'est exactement ce que disait Joël, donc c'est une situation locale tout à fait banale. On est dans la banlieue parisienne, à 2 km à l'est de Paris, à un endroit oublié des plans d'occupation des sols. C'était une friche, une ancienne carrière de vips, devenue friche, laissée à l'abandon. Sauf qu'en 50 ans d'abandon, il y a une forêt qui a poussé, et des idées ont germé. Et depuis longtemps, les mairies avoisinantes, puis la région Île-de-France, ont voulu faire une base de loisirs. Il faut en faire quelque chose, il faut donner du loisir dans cet espace vacant. C'est un projet contre lequel on a lancé une lutte avec une amie l'an dernier, qui a été assez spectaculaire, qui a pris comme un feu de forêt. C'était aussi assez beau à voir, la mobilisation, une fois qu'on l'a lancée. Mais c'est un tout petit bout d'espace, 27 hectares. À l'échelle parisienne, c'est énorme, mais une forêt sauvage de 27 hectares, c'est absolument énorme. On a réussi à en sauver, là on est en train, dans une procédure maintenant de médiation judiciaire, d'en sauver 22 sur 27. Il y a eu une action, une mise en route, une mobilisation de gens très divers. C'est une forêt qui était fermée au public, puisque c'était une carrière dangereuse. Il y avait des promeneurs qui rentraient à différents usages, mais on a réussi à mobiliser des gens très différents. Moi je marchais autour, j'avais besoin de marcher, de penser autour d'un espace sauvage, c'était indispensable. Comme pour toi, on a touché à ma forêt, ça m'a énervé, donc je me suis mis en branle. Et d'autres couraient autour, d'autres promenaient leurs chiens à l'intérieur. Et on s'est réunis, et on a fait au printemps dernier avec Jade un toxique tour de Romainville, et on constatait que c'était vraiment très beau à voir, tous les savoirs accumulés, et en fait on a vraiment appris beaucoup les uns des autres. Je ne me mets pas en position de surplus du tout, mais c'est vrai qu'en tant qu'historien, j'ai regardé ce territoire d'une autre façon, d'essayer de faire une histoire longue. Et ce qui était aussi, même pour moi, assez émouvant, c'était de retrouver quelque chose, qui est une sorte de leçon fondamentale de l'école française d'histoire, qui est le croisement entre l'histoire humaine et la géographie physique. Et de se dire, effectivement, on est sur le rebord d'un plateau avec des couches de gypses. Et c'est aussi intéressant, on pense à l'anthropocène, et ça nous met vraiment en contact avec l'histoire géologique. Donc de penser, c'est quoi l'histoire géologique du bassin parisien ? Pourquoi il y a ces strates de gypses qui ont exploité depuis le Moyen-Âge ? De comprendre l'histoire de l'industrialisation de la production de plâtres qui continue en région parisienne. C'est en fait la seule ressource minière de la région parisienne, c'est le plâtre. Le gypse qui permet de donner un plâtre et le gypse parisien est le plus pur au monde. On a ce bonheur. Et donc des villes construites sur d'anciennes carrières. Effectivement, ça donne une façon de s'enracier, pas de s'enracier comme je suis là depuis toujours, j'habite là depuis 15 ans, mais de se sentir là lié à un territoire, à un espace en profondeur, c'est-à-dire dans la profondeur aussi géologique, de réfléchir à l'histoire de cet espace dans la durée. Et ça a apporté à la lutte, effectivement, d'avoir, de croiser ces points de vue, d'avoir des naturalistes qui viennent nous expliquer telle plante qui pousse là, elle vient parce que le sol est très pollué. Donc c'est des signes. C'est très important de comprendre ça. On a des mesures naturelles de pollution des sols par les plantes qui y poussent. On apprend des choses extraordinaires en luttant ensemble. C'est un tout petit exemple de combat, mais comme on a beaucoup à dire, je marque là. Mais ça a eu un effet de détonateur assez intéressant puisque ça fait réfléchir beaucoup de gens. Et le principal résultat, c'est qu'en un an de lutte, on a réussi à faire qualifier cet espace de forêt. une chose qui était une zone à construire, aménager, est devenue, au bout d'un an de lutte, une forêt. Et la région, et tout le monde maintenant parle de la forêt de Romainville, donc on a, dans le discours, on a imposé ce mot de forêt dès le début. On a fait venir Gilles Clément qui a adoré le lieu, voilà, et qui me dit, c'est une très belle forêt. comme elle est fermée au public, on a des lianes, des choses qu'on ne voit pas dans les forêts qui sont fréquentées habituellement. Donc c'est une forêt qui est très amazonienne, qui était très étonnante de ce point de vue-là. Et on a défendu contre les engins et on voyait vraiment ça comme une trousse amazonienne qui passait en banlieue parisienne. On n'a pas arrêté le chantier définitivement, mais on a au moins obtenu cette reconnaissance du lieu comme forêt. Et je dois dire que l'inspiration de cette lutte vient notamment de la lecture du livre de mon ami Jean-Baptiste qui va maintenant vous parler. Merci pour la parfaite transition. Du coup, merci pour l'invitation d'ailleurs, Sylvain, c'est grâce à toi qu'on a été invités là. Et merci à l'EHESS. Du coup, moi j'ai écrit ce livre Être forêt qui a été publié il y a deux ans déjà, donc en 2017 aux éditions Zone. Être forêt, sous-titré Habiter des territoires en lutte. Et aujourd'hui, j'aimerais bien vous parler d'une lutte qui me tient à cœur comme la Dijad qui est venue d'ailleurs à la Massade. C'est la lutte contre un transformateur de RTE, RTE Réseau Transports d'électricité sur la commune de Saint-Victor. Alors c'est un peu particulier parce que nous, on combat quelque chose qui pour la plupart des gens constitue un petit peu la solution face au désastre climatique c'est-à-dire la transition, notamment évidemment les parcs éoliens, photovoltaïques, la biomasse, etc. Et donc, on est sur une espèce de ligne de crête où ce n'est pas toujours évident de tenir ce discours contre ce qui, pour la plupart des gens et surtout pour le gouvernement, est considéré comme la solution. Mais avant cela, j'aimerais un peu expliquer d'où je parle parce que je pense que c'est hyper intéressant de toujours définir d'où on parle, notamment quand on essaie de définir une lutte. Moi, je suis belge, comme vous l'entendez de par mon accent, et je me suis installé avec ma compagne dans les Cévennes et c'est un peu à travers ce contact avec la forêt Cévenol que j'ai eu envie d'écrire ce livre Être forêt, mais surtout parce qu'il y avait une lutte qui s'était menée il y a 3, 4, 5 ans autour de la centrale E.ON. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, donc c'est à Gardanne, c'est pas loin d'ici, une centrale à charbon qui devait être transformée en centrale à biomasse. Le projet n'a pas eu lieu finalement pour X raisons, on ne va pas revenir là, on n'a pas le temps, mais l'idée c'était pour cette entreprise allemande, donc je rappelle E.ON, c'est quand même le 3e groupe mondial de l'énergie, qui voulait se fournir en bois de châtaignier, qui apparemment c'est intéressant pour eux au niveau énergétique, ils voulaient se fournir en bois de châtaignier dans les Cévennes, à l'endroit où j'habitais, et donc voilà, il y a eu une espèce de levée de bouclier de la part des habitants, et je pense que l'idée même aussi d'habiter est très intéressante et on pourra y revenir, je me considère plus comme un habitant plutôt que militant par exemple, et donc il y a eu toute une levée de bouclier contre ce qu'on a appelé la bio-mascarade, donc la mascarade de la transition énergétique et de cette soi-disant énergie verte qui est la biomasse. Donc voilà, il y a eu toute une série de réflexions qui ont été menées sur l'imaginaire des forêts avec un certain nombre de collectifs, et ce qui m'a permis un peu de réfléchir à la question de la forêt, et qui m'a amené aussi à me questionner sur c'est quoi cette fameuse transition énergétique et ce qui est, voilà, c'est ce dont on, enfin, c'est ce qu'on combat réellement là dans le sud d'Aveyron, car c'est aussi un projet qui est lié à cette transition énergétique. Alors pour faire court, c'est quoi ce projet de RTE, donc là je passe des Cévennes au sud d'Aveyron, c'est sur la commune de Saint-Victor, donc pas loin de Mio, Sainte-Afrique, c'était à 3h30 de route d'ici, il y a certaines personnes peut-être qui connaissent déjà le lieu, et donc il y a plus ou moins 10 ans, RTE avec l'assentiment du maire à l'époque de Saint-Victor, du conseil municipal, de la communauté de communes, etc., RTE a décidé d'implanter un nouveau projet de méga transformateur sur cette commune qui possède déjà un transformateur et qui est traversé par des dizaines de lignes très hautes tensions. D'ailleurs, un ami à nous qui était dans la lutte est mort l'année passée d'un cancer du cerveau, comme par hasard, évidemment, c'est improuvable, mais le bon sens peut l'attester, sa maison est en dessous d'une ligne THT. Donc, c'est plutôt plausible qu'il soit mort de par l'ennuisance des champs électromagnétiques. Donc, voilà, la population, sachant cela, s'est dit, mais écoutez, ce n'est pas possible, on ne peut pas accepter un nouveau transformateur et en plus, le doublement des lignes était acheté, parce qu'ils veulent doubler les lignes de 200 000 volts à 400 000 volts sur ce territoire qui est déjà sacrifié finalement. Donc, il y a eu une levée de bouclier et la mairie a changé et a été élue une équipe municipale qui est contre, absolument, contre le projet. Depuis 5 ans, s'est ajouté à cela un collectif qui a été nommé Lamassade, qui veut dire Assemblée en Occitan, et qui a décidé de constituer une petite ZAD, on pourrait dire, même si le terme, au départ, ne faisait pas consensus. On sortait de l'évacuation de Sivins, de la mort de Rémi Fraisse et un certain nombre de personnes se disaient que ce n'était pas une bonne idée pour la population locale, entre guillemets, même si je n'aime pas trop ce mot-là, de s'appeler une ZAD, donc ça ferait peur, etc. Donc on a plutôt choisi de se déterminer avec un sens positif d'assembler, etc., ce qu'on essaie d'ailleurs de vivre et de constituer en faisant des réunions assez fréquentes et en vivant réellement sur place. Donc depuis 5 ans, on tient ce lieu sur l'emplacement prévu pour ce transformateur qui au départ devait être prévu pour 5 hectares sur des terres agricoles, ce qui est déjà dommageable en soi car les agriculteurs ont été expropriés. Donc il y a eu une enquête publique qui a été signée d'ailleurs par Nicolas Hulot. Merci Nicolas Hulot. Il a été signé donc la validité du projet, évidemment, par des transitions énergétiques. On y reviendra. Et donc, les propriétaires ont été expropriés et nous, on résiste, on reste sur place. Et voilà, ça me semble un lieu extrêmement intéressant justement comme production de savoirs. Car au début, nous aussi, en fait, peut-être on était comme vous, on se disait mais finalement, les éoliennes, c'est quoi le problème ? C'est quoi en effet le problème avec une éolienne ? Nous, on se trouve en face non seulement d'éoliennes mais aussi de parcs photovoltaïques. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du projet Arcolia sur le cause du Larzac aux terres de résistance. C'est un projet de, je crois, 400 hectares de panneaux photovoltaïques qui sera, si le projet se fait, relié à notre cher transformateur. Donc, c'est quelque chose que je ne vous ai pas encore dit peut-être, c'est que ce transformateur est absolument essentiel pour RTE et EDF parce qu'il est censé récupérer, si vous voulez, toute l'énergie produite en surproduction par ces nouvelles installations de la soi-disant transition énergétique. Donc, énormément de parcs éoliens, photovoltaïques et bientôt méthanisation. Donc, voilà. Pour le moment, ce qu'ils disent, c'est que le réseau est saturé et c'est une métaphore qu'ils aiment bien utiliser. Ils disent que le réseau, c'est un peu comme une autoroute. À un moment donné, s'il n'y a que trois bandes, il y a des bouchons, donc il faut passer à quatre bandes, etc., etc. Donc, pour eux, nous, là où on vit finalement, là où les gens habitent, c'est un nœud autoroutier des autoroutes de l'électricité. Et je ne sais pas si vous avez entendu le discours sur l'APPE de Macron. Tu dis ? Oui. Oui, c'est la programmation pluriannuelle énergétique. Donc, Macron l'a bien dit, il faut tripler le nombre d'éoliennes en France, quintupler, donc fois cinq, le nombre de parcs photovoltaïques en France et intensifier l'interconnexion de tous les réseaux électriques au sein même de l'Europe. C'était déjà une vieille idée des années 80-90, mais voilà, c'est vraiment l'idée de faire de l'électricité une marchandise et de passer de ce qu'ils appellent une énergie de stock, charbon, etc., à une énergie de flux. Mais vous savez bien, vous avez écouté peut-être Jean-Baptiste Frézos ici même, je crois que c'était hier ou avant-hier, qui a étudié un peu l'histoire des énergies. Il n'y a pas de transition énergétique dans l'histoire des énergies. Il n'y a que des additions énergétiques. Donc aujourd'hui, d'ailleurs, on n'a jamais autant consommé de charbon à l'heure même où on parle de transition énergétique. Donc on aura et le charbon et le fuel et le nucléaire, ce qui, évidemment, je ne l'ai pas dit, mais dans son plan pluriannuel de l'énergie, Macron dit qu'on ne touche pas aux centrales nucléaires et même on augmente leur capacité. Donc tout ce discours autour de l'énergie verte, la green tech, etc., c'est en fait du grand blabla et c'est ce que bien a montré d'ailleurs son grand débat. Donc voilà, nous, on habite là, on résiste dans cette petite zade et petit à petit, on a découvert un peu toutes les manigances et tout le discours, finalement, toute la fabrique du consentement, comme dirait Chomsky, derrière cette idée de transition et je voulais vous passer un petit film de RTE qui je trouvais très parlant en termes de propagande et du coup, on va le passer. Regardez bien cet électron. C'est l'une des plus petites particules élémentaires de l'univers. Infiniment petite et pourtant, tout provient de son mouvement. La vie sur Terre, les abeilles, les manèges, un hôpital à Marseille, mais aussi vous, nous. L'électron, c'est la vie, c'est l'énergie aussi. Il permet le progrès, la santé, les rencontres, l'amitié et rien n'est plus précieux à nos yeux. Pourquoi ? Comme l'influx nerveux contracte nos muscles, l'électricité qui circule sur notre réseau fait vibrer l'économie. À haute et très haute tension, elle alimente les industries, éclaire les territoires. Nous ajustons en temps réel la production et la consommation et nous assurons la solidarité entre les régions. pour que chacun ait accès à l'électricité en France, en Europe, le jour comme la nuit. Observez maintenant l'alphabet numérique, ce langage en apparence simple et binaire. En quelques années, il a bouleversé notre façon de communiquer, de nous informer, de travailler. Il a réinventé aussi le transport de l'électricité. Imaginez, il suffit d'une seconde pour que les vents de la mer du Nord éclairent cet hôpital à Marseille. Mais il suffit aussi d'une seconde pour que le vent cesse. Une seconde où tout peut basculer. Alors, en moins d'une seconde, nous utilisons l'électricité produite ailleurs, en Andalousie ou dans les Alpes. En moins d'une seconde, l'équilibre entre production et consommation est assuré. Grâce au numérique, le transport d'électricité devient encore plus agile et plus vif. Grâce au numérique, nous accueillons plus d'énergie renouvelable et optimisons la capacité de nos lignes. Et vous, vous devenez les acteurs de notre réseau. En adaptant votre consommation, en économisant l'énergie, c'est vous qui participez désormais à l'efficacité du réseau de transport d'électricité. C'est avec vous, avec les territoires, que nous construisons ensemble le réseau de demain. Vous qui nous aidez à accomplir notre mission de service public pour que quoi qu'il advienne, le courant passe. C'est un peu face à ça qu'on s'affronte. Et c'est, vous avez bien compris, l'organisation même de l'économie. Parce que RTE, elle m'a rappelé que l'électricité, c'est comme l'influx nerveux, c'est comme le sang qui circule dans nos veines, etc. c'est naturel en fait. Il y a vraiment cette idée-là de faire en sorte que dans la tête des gens, dans l'imaginaire finalement très occidental, l'énergie, c'est quelque chose d'absolument naturel. Ce qui n'est peut-être pas forcément le cas. Et donc voilà, nous, on a essayé un peu de décortiquer tout ce discours et toute cette fabrique finalement des imaginaires. et on a créé une page, une page wiki qui s'appelle Fuck off smart world. Voilà, un peu comme sur la même idée que Fuck off Google, mais là, sur que les smarts. Bon, on s'est inspiré des Allemands et des Américains là-dessus. Et je trouve que pour le coup, quand on parle du lien entre recherche, activisme, etc., ça, c'est vraiment un bon outil parce que ça permet de cartographier réellement qui sont les acteurs de ces dispositifs qui, comme on l'a dit tout à l'heure, sont largement invisibles. Quand vous prenez votre téléphone portable et qu'on utilise tous sur Internet, etc., où sont les câbles ? Quand on regarde une éolienne, est-ce qu'on sait, on parle d'une éolienne industrielle, bien sûr, pas d'une éolienne artisanale, est-ce qu'on sait de quel matériau de terre rare, etc., elle est faite, où passent les câbles d'énergie intercontinentaux, etc. Donc nous, on a voulu, en fait, ouvrir la boîte noire finalement de l'énergie car moi, je considère réellement que c'est comme une boîte noire, comme un téléphone portable. Finalement, est-ce qu'on sait comment ça marche ? Et comme tous les dispositifs technologiques d'aujourd'hui, on ne sait pas comment ça marche. Et c'est notamment grâce à ça que le pouvoir maintient une espèce de contrôle absolu sur nos vies parce qu'eux, évidemment, les ingénieurs qui les ont conçus savent comment ça marche. Quoique, peut-être, pas. Et donc, on a créé cette page wiki qui je trouve extrêmement intéressante et que tout le monde peut s'approprier ou même dans d'autres luttes ailleurs peuvent s'accaparer de cet outil-là. Et donc, il y a, par exemple, des cartes interactives. Là, c'est juste une capture d'écran mais si vous allez sur le site, vous verrez que dès que vous cliquez sur, par exemple, le nucléopolis ou l'Andra qui s'occupe des déchets radioactifs fabures qui est symbolisés comme organisation, eh bien, vous tombez sur des personnes ou sur des dispositifs gouvernementaux, etc. Et voilà, c'est une espèce d'intérien. D'accord. Et donc, voilà, c'est un peu un outil assez intéressant de lien qui se fait sur des pages internet. Et donc, on a aussi des articles de fond qui expliquent pourquoi la transition énergétique est un extractivisme, notamment sur le problème des terres rares qui rentrent dans la constitution de tous les appareils technologiques et notamment des éoliennes contre lesquelles on se bat. Et voilà, quelque chose qui explique un peu d'où vient cette idée de troisième révolution industrielle qui est, il faut le dire, noir sur blanc dans la loi sur la transition énergétique qui avait été votée en 2015, je crois, sous Valls et Royal et qui définit justement cette idée de, comme on l'a vu dans le clip de RTE, de fusion entre les réseaux énergétiques et les fusions, pardon, la fusion entre réseaux énergétiques et réseaux d'information. Un vieux rêve d'ailleurs de la cybernétique. Et donc, voilà, c'était un peu une manière de montrer comment est-ce qu'on peut décrypter finalement un dispositif tel qu'un méga transformateur ou qu'une éolienne et de tirer tous les fils qui amène à une compréhension plus intéressante il me semble. Merci, merci beaucoup. On avait prévu de faire un deuxième passage. On le fait très vite pour laisser un peu de temps à la discussion. Est-ce qu'on essaie de, chacun en deux minutes, sur cette question de l'écriture et si tu dis un mot sur ton film peut-être ? Eh bien, oui, mon film, j'ai vécu quelques années au Mexique. Ça faisait très longtemps que je soutenais les luttes indigènes là-bas. Et donc, j'ai vécu quatre ans dans l'état de Waraka qui est un état très indigène et très rebelle dans le sud-est du Mexique. Et j'ai été dans pas mal d'endroits et en particulier un endroit qui s'appelle l'ISM de Taewan-Tepec où commençaient à se déployer une série de méga-projets d'éolien industriel qui visait à faire, à transformer la région entière en parc mono-industriel. C'est-à-dire en faire le plus grand parc éolien du continent américain. Le projet prévoit 5000 éoliennes. Quand j'ai commencé à filmer en 2012, il y en avait déjà 700 et déjà les conséquences écologiques, sociales et culturelles même de tout ça étaient assez évidentes. Là, il y en a maintenant 1400. Donc moi, j'ai filmé entre 2012 et 2014, en particulier, une séquence très forte de cette lutte qui a été victorieuse d'ailleurs, menée par les pêcheurs des lagunes intérieures contre un projet particulièrement criminel. Alors, ça m'intéressait pour, à la fois, comme remise en perspective critique de l'écologie, on va dire institutionnelle, et puis de tout le capitalisme vert qui est en train de se déployer à partir du protocole de Kyoto notamment. Et ce qui m'intéressait aussi, c'était de montrer, de faire ressortir, en quelque sorte, les mondes, les mondes indigènes, qui ne sont pas le monde unique et unifié dans lequel nous sommes contraints de vivre, qui sont des mondes encore véritablement habités, et comment le rapport au temps et à l'espace que produisent ces mondes entre en collision et en conflit avec les exigences de l'économie politique nationale et du capitalisme multinational, sachant que les compagnies éoliennes qui interviennent là sont pour la plupart espagnoles, ce qui, au niveau symbolique, en plus, est très fort, mais il y a aussi des Français, des Haïfs, des Danois, et sachant que, donc, on a ces multinationales qui sont en train de dévaster un territoire entier pour produire de l'électricité, non pas pour les communautés indigènes, mais pour l'envoyer par des lignes à très très haute tension, jusqu'à Veracruz, dont une partie va à Mexico, l'autre partie va au Texas, et les bénéficiaires de cette électricité bon marché sont d'autres multinationales, principalement de l'agroalimentaire et de la grande distribution. C'est-à-dire que le crime est presque parfait, quoi. On saccage des territoires indigènes pour que d'autres multinationales puissent continuer d'empoisonner la santé publique des Mexicains avec leur malbouffe, etc. Donc voilà, j'ai fait un film qui s'appelle « Ismènes au levant de la révolte » qui a un petit peu circulé, mais bon, qui n'avait évidemment pas une grande distribution, vu que c'est un sujet qui fâche en Europe. Le premier endroit où je l'ai présenté, d'ailleurs, c'était à Saint-Victor. Sur 400 habitants, il y en avait 380 qui assistent à la projection. Je l'ai évidemment projeté au Mexique, dans d'autres pays d'Amérique latine. Et donc voilà, c'est un film qui dure deux heures parce qu'effectivement, c'est le temps qu'il fallait pour restituer effectivement cet autre monde. Donc on a une critique de l'écologie institutionnelle mais qui est faite à partir de gens qui ont un rapport extrêmement écologique avec la Madre Tierra. Je dis bien la Madre Tierra parce qu'ils ne disent pas tellement la nature. Ils ont le mot « la naturaleza », le mot existe en espagnol, mais ils préfèrent le concept de « Madre Tierra ». Et toutes ces luttes, alors pas seulement celles contre les pro-jéoliennes, celles, j'ai été dans d'autres endroits où il y a des luttes contre des projets miniers. J'ai été aux portes de Mexico à San Salvador à Tenco où il y a eu une lutte très forte qui a d'ailleurs été victorieuse finalement contre un projet d'aéroport. Il y avait d'ailleurs du jumelage avec Notre-Dame des Landes. Et chaque fois, le thème qui revient, c'est « en défense de la tierra y del territorio ». Et c'est cette notion qui est très importante. La façon dont les deux concepts sont chevillés, quoi. La terre, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement la terre au sens de la vie biologique élémentaire, c'est la terre en tant que propriété communale, en tant que commun, puisque une grande partie des terres indigènes ne sont pas des propriétés privées. Donc l'arrivée de ces projets miniers, éoliens, etc. provoque la privatisation des terres, engendrant évidemment des séquences de guerre interne. Et par ailleurs, la Madretiera, qui est en quelque sorte le concept cosmogonique, quoi, qui rassemble la totalité de leur rapport au monde, donc avec une dimension de sacré qui est forte, qui évidemment n'existe plus dans le monde occidental depuis, disons, à peu près trois siècles, quoi. On pourrait dater ça du XVIIe siècle. Et à partir du moment où effectivement la terre n'est plus qu'une ressource à exploiter, la porte est ouverte à tous les prédateurs et à toutes les prédations. Et ce qui est particulièrement flagrant dans ce cas précis, c'était comment le protocole de Kyoto, avec la fameuse arnaque des bons carbones, accélérer l'intervention de ces multinationales dans cette région. Donc voilà, c'était... Bon, après... Le film est disponible parce qu'il est sorti, il a été publié avec un livre qui raconte un peu ce qui n'est pas dit dans le film, qui est à la fois des récits de voyages et puis des analyses théoriques sur les questions de concepts de nature, sur la question de la communauté du commun, de la propriété commune, etc. pour ceux que ça intéresse. Merci. On finit très vite, Jade. Non, mais juste en deux minutes pour partager avec vous cette autre idée qui est que la conclusion logique de ce qu'on a dit précédemment, c'est qu'évidemment, quand on écrit sur ces luttes et sur ces questions d'aménagement du territoire, de projets énergétiques, comme Jean-Baptiste l'a présenté, c'est qu'une des difficultés dans l'écriture ou dans le récit, c'est qu'il faut résister à l'injonction, à l'objectivité entendue comme un point de vue intermédiaire, c'est-à-dire le juste milieu entre d'un côté le discours des aménageurs ou des porteurs de projets privés ou publics et de l'autre, le discours des habitants, des militants, des opposants. Et ça, c'est l'énorme piège dans lequel on est souvent précipité sur ces questions et que de ce point de vue-là, là encore une fois, chercheurs, journalistes et autres, c'est vraiment notre responsabilité d'essayer de trouver une autre position qui n'est pas cette fausse objectivité, mais pour autant qui ne peut pas non plus être complètement, se contenter de relayer ce qu'on entend, donc se contenter de relayer ce que racontent les militants. Une manière de le faire, c'est, là je n'ai pas le temps de développer, mais c'est vraiment cette question de rendre compte de manière plurielle des récits, un récit fractal, un récit pluriel, où on fait entendre toutes les voix, y compris les voix de ceux qui ne savent pas bien parler, parce que c'est aussi un énorme enjeu de ne pas simplement servir la parole des leaders charismatiques dans ces mouvements qui peuvent prendre le pas sur les autres, et pour dire que c'est aussi pour moi fondamental l'idée quand on écrit là-dessus de casser complètement ce rapport d'explication qu'on n'est pas là pour expliquer au lecteur voilà comment les choses se passent, mais au maximum pour essayer de l'équiper d'une autonomie de jugement et donc de l'encourager le plus possible aux doutes, aux questionnements, à la mise en question du monde, et ça c'est difficile aussi à faire dans des textes, surtout dans des articles de journaux, où il ne faut quand même pas être trop long, mais que ça me paraît être la seule position éthiquement possible, et après moi, à titre personnel, la dernière chose autour de ça, comment on rend compte de ces luttes, c'est que je pense que la question du style et la question du choix des mots, mais la question aussi de l'orthographe et de la grammaire en fait, font partie des outils de réveil de ces doutes des personnes, donc moi j'utilise désormais depuis quelques années le style inclusif dans tous mes articles, c'est très contesté, mais c'est vraiment dans cette idée aussi de considérer que les mots sont des armes d'une certaine manière, l'orthographe est une arme et que c'est aussi notre responsabilité de le prendre en compte quand on écrit. Sur la manière d'écrire, effectivement, ça c'est un très vaste sujet, il est vrai qu'une grande partie des sciences sociales et de la philosophie existent dans un vocabulaire finalement technique, voire un jargon, et personnellement, disons que depuis longtemps, d'ailleurs aussi en écho avec un philosophe dont je suis spécialiste, John Dewey, qui disait la philosophie, elle doit s'occuper des problèmes des hommes et pas des problèmes des philosophes. Moi j'aime bien cette phrase, alors je m'abrite derrière. Et puis il disait aussi, une autre phrase que j'aimais beaucoup, c'est qu'il a participé à la création d'un certain nombre de quotidiens, dont The New Republic, qui était un quotidien avant de devenir et il disait plutôt que de s'inquiéter de mettre de la philosophie dans le journalisme, je m'inquiéterais plutôt de mettre un peu de journalisme dans la philosophie. Et bon, même, il y a toutes sortes de choses qu'on pourrait raconter autour de ça, mais je pense que c'est aussi important bien sûr d'avoir nos spécialités et notre vision scientifique, qui n'est pas une vision experte, vous l'aurez compris, mais en revanche, c'est aussi important comme le dit Jade très justement, de concocter une parole qui soit comme un tremplin de pensée, qui soit une expérience de pensée partageable, de même qu'une oeuvre d'art, si vous voulez, elle est toujours une expérience esthétique qui n'est telle que parce qu'elle est partageable. Je crois que c'est cette relation qui est importante. Cette relation, elle m'importe beaucoup, d'une part parce que je m'intéresse beaucoup à la démocratie, mais également parce que, disons que, il me semble qu'il y a dans la défense de la citoyenneté, dans l'extension finalement des valeurs et des aires de la citoyenneté, quelque chose qui est à jouer au niveau justement de la démocratisation du discours philosophique, qui n'est pas de la vulgarisation, qui n'est pas du militantisme, qui reste, je pense, imprégné d'un esprit de sérieux, de rigueur, d'expérience, de tâtonnement, de vérification, mais par ailleurs qui, malgré tout, est comme en esthétique, si vous voulez, vécu, c'est ce que Descartes dit quand il écrit le discours de la méthode en français plutôt qu'en latin, voilà, c'est ce qu'il veut faire d'une certaine façon. Il dit, finalement, ce qui m'importe, c'est effectivement d'arriver à parler la langue de mon peuple, d'une part, et à donner à mon peuple un ensemble d'éléments qui augmentera sa liberté et sa capacité d'agir, en quelque sorte. Juste très vite, expliquer aussi ça un peu dans le même sens. Donc je suis, comme l'a dit Jade, médiéviste. J'ai passé des années à travailler sur des textes latins en faisant des éditions critiques, des traductions en face, publiées dans des collections spécialisées qui n'intéressent pas grand monde, alors même que je pensais que j'avais trouvé une bombe. Les origines de la pensée économique, ça date du XIIIe siècle, il y a des textes passionnants, j'ai publié ça, j'ai passé beaucoup de temps, à part Jacques Le Goff, à peu près personne ne s'y est intéressé. Et c'est ça qui m'a amené à faire l'an dernier un livre. Transmettre, donc ce qui est simplement le contenu, en fait, de la présentation d'un traité que j'ai publié, devient le septième chapitre d'un livre et pour en arriver là, de présenter tout un récit pour essayer d'expliquer quels sont les enjeux et en partant précisément de la situation actuelle, de la crise environnementale, pour montrer au fond à quel point l'idéologie économique est ce qui nous empêche de comprendre, de saisir réellement, c'est ça qui nous met, passe à des a priori d'utilité, de calcul, de valeur, etc., qui empêche de percevoir la gravité de la situation. Et donc, d'expliquer tout mon travail comme un travail de contribution à défaire, à se libérer de cette idéologie économique en passant par un cheminement qui amène finalement à voir que il est intéressant d'aller lire des textes du XIIIe siècle pour saisir cela. Et c'est un travail qui m'a amené à traverser plein de disciplines, à écrire des choses sur le monde contemporain, à lire des auteurs, à oser utiliser dans un travail savant des choses que je lisais en tant qu'amateur et à faire tomber cette barrière qu'on peut avoir entre ce qu'on lit à côté et ce qu'on fait comme chose sérieuse et de brouiller cette frontière et aussi en essayant de trouver un style d'écriture qui soit plus narratif, plus même poétique parfois pour arriver à toucher les lecteurs et pas simplement à transmettre une information brute. Et juste pour terminer, parce que c'est une expérience qui a été très intéressante et c'est après ça que je me suis arrêté d'écrire en voyant ma forêt. Je me suis mis à devenir activiste plutôt que chercheur pendant un certain temps. Et ce qui fait qu'au bout du compte, je ne sais plus très bien qui je suis d'un point de vue disciplinaire, mais je sais très bien ce que je fais et il s'agit d'essayer de transmettre et de donner envie à tout le monde d'intervenir à toutes les échelles dans ces luttes parce que, j'adisais, les mots sont des armes. Le savoir est une arme et notre mission à nous intellectuels c'est de transmettre les armes et de les donner à tous. Jean-Baptiste ? Oui, non, moi, je n'ai pas grand-chose à rajouter, juste qu'il pourrait y avoir un écueil dans ce qu'on pourrait penser ici, c'est la figure du contre-expert. Quand je vous ai parlé de la page Wiki ou tout ce que je vous ai dit sur la déconstruction de l'idée de transition, il y a pour moi une figure qui pourrait vite réapparaître qui est celle de l'activiste, citoyen, contre-expert qui se met comme en position de miroir face à ces grands projets inutiles, à leurs experts finalement, à leurs ingénieurs qui ont pensé ce plan d'aménagement et nous justement à la Massade et c'est ce que je trouve qui est très intéressant et qui d'ailleurs fait que peut-être on dure depuis si longtemps, si longtemps, ça fait quand même 5 ans qu'on est là et qu'on tient quand même en respect RTE qui est quand même une filiale de EDF, c'est pas rien. Il y a eu en effet des arrestations il y a une présence policière à certains moments quoique depuis peut-être 2-3 mois on voit plus personne à part de temps en temps des hélicoptères quand même. Bref, il y a quand même une espèce de rapport de force intéressant d'autant plus que toute la population enfin presque toute la population est contre le projet et qu'on a le soutien de la mairie etc. et d'une partie de la population locale. Bref, et donc moi j'ai l'impression que quand même il y a dans les luttes les luttes territoriales si on veut parler si on utilisait ces mots-là il y a comme tu disais déjà la question du style qui est très importante et de se donner les formes en fait qu'on désire et qui nous qui nous empuissent qui nous rendent plus fort notamment voilà des films comme Alessi a pu le dire nous aussi on a fait un petit film documentaire qui s'appelle Paris nos arrestes qui veut dire en occitan rien ne nous arrêtera je ne sais pas si c'est performatif mais en tout cas pour le moment ça marche donc rien ne nous arrêtera c'est sur Youtube ou Vimeo vous pouvez le trouver facilement et donc voilà il y a toutes ces formes d'expression où les chants à un moment donné quand le juge de l'expropriation est venu pendant l'enquête publique et bien on a fait une espèce de petit tribunal populaire où on ridiculisait en fait le rôle de l'expert et le rôle du juge et où en fait ils sont repartis sans pouvoir rien dire et ça a fait la une des journaux locaux c'est passé à la télé etc on s'est invité dans les tribunaux et donc ça a fait un peu comme un espèce de précédent et aujourd'hui voilà il y a un procès qu'on va intenter à RTE en refusant le caractère d'intérêt public d'intérêt général de ce transformateur et ça sera à Toulouse fin de cette année-ci bon on ne sait pas trop exactement quand et on voudrait refaire une espèce de tribunal populaire devant ce tribunal là et aussi peut-être inviter des figures intellectuelles comme Jean-Baptiste Frézos qui ont déconstruit cette idée d'énergie et de faire tomber cette idée de transition et de partir ensuite en manifestation dans les rues de Toulouse donc voilà toujours cette idée de lier la pensée et les actes et je trouve que ça pourrait être une belle conclusion pour le propos qu'on a essayé de vous faire partager aujourd'hui on a été très vite vous avez beaucoup à dire mais j'espère que vous les attardez et vous pouvez maintenant poser vos questions de la pensée de la pensée Merci.